On rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Les enfants ne viennent pas au monde avec Emmanuel, puis on ne sait pas ce qu'ils vont devenir plus tard. Elle était quand même en confiance parce qu'elle était avec une amie. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'elle n'ait pas été prise de panique. C'est sûr que j'étais paquet de nerfs, je peux être sûr. Ça m'a donné un choc épouvantable. Parce qu'une affaire de même, je n'avais jamais vu ça. Le 19 août 2007, Isabelle Bonnoyer et Brigitte Lavallée, deux prostituées de la ville de Sherbrooke, se réveillent en compagnie de leur revendeur de drogue et ami, André Filion. La veille, comme à leur habitude, ils ont tous les trois consommé une grande quantité de cocaïne. Et ce matin-là, ils sont encore amochés. Il faut comprendre que chez les toxicomanes très actifs, ce qui est le plus important, c'est de se procurer la substance dont on a besoin. On a une dépendance, notre vie tourne autour de cette substance-là. Les amis qu'on va avoir sont souvent des amis du même milieu, qui vont partager les mêmes besoins. Donc, on va se reconnaître dans ces gens-là, mais c'est rarement des amitiés qui vont être au-dessus de tout, parce que ce qui prime, c'est de se procurer la substance. Ça, c'est clair. Dans quelques heures, l'emprise insidieuse de la drogue ravagera la vie des trois amis. Isabelle Beaunoyer naît le 13 juin 1983 à Sherbrooke. Ses parents se séparent lorsqu'elle est encore une enfant. Dès l'adolescence, Isabelle montre des signes de rébellion. La direction de son école considère que sa tenue vestimentaire est si provocante qu'elle est renvoyée de l'institution. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Car malgré son jeune âge, Isabelle n'en est pas à ses premiers écarts de conduite. Sa mère, impuissante et exaspérée, décide de l'envoyer vivre chez son père. Isabelle, elle a demeuré avec moi de naissance jusqu'à l'âge de 12, 12 ans, 13 ans. Puis ensuite, elle a été vivre avec son père. Elle n'a pas aimé l'expérience chez son père. Elle est revenue chez moi. Mais vu qu'avec son père, elle faisait tout ce qu'elle voulait, moi j'avais des règlements. Puis mes règlements, c'était ça, ça, ça. J'ai trois enfants, puis il y avait des règlements. Elle ne m'écoutait pas. Quand Isabelle retourne vivre chez sa mère, la tension augmente. Dans son désarroi, la mère décide d'aller chercher de l'aide extérieure. J'ai fait tenir un thérapeute, un psychologue, puis elle n'avait pas besoin de ça. Elle était capable de se débrouiller de ça. Je l'ai placée en famille d'accueil. Puis ça allait super bien. J'allais la voir toutes les fins de semaine. Elle venait chez moi, tout ça. Ça allait super bien. La relation entre Isabelle et sa mère s'améliore. Mais elles ont toujours un point de vue différent sur la manière d'entreprendre la vie d'un adulte autonome. Là, j'ai dit que il faudrait qu'elle sauve un job pour être capable de se payer des affaires. Elle me dit, mon mère, elle dit, moi je vais me trouver un chum qui va me faire vivre. Mais j'ai dit, dans la vie aujourd'hui, fitte pas sur un homme. C'est désolant, mais je dis, ça marche pas le même. La mère d'Isabelle décide alors de faire elle-même des démarches pour trouver un travail à sa fille et réussit à lui dénicher un poste de serveuse dans un restaurant. La jeune fille en est à sa première journée de travail, lorsqu'elle éprouve un violent mal de tête. Elle téléphone alors à sa mère, qui lui conseille de se rendre à l'hôpital. Les médecins l'examinent. Et après quelques tests, un sombre diagnostic tombe. Isabelle n'a que 17 ans, lorsqu'elle apprend qu'elle a une tumeur au cerveau et que l'on doit l'opérer de toute urgence. La jeune fille sort de cette opération sans séquelles. Mais elle envisage maintenant son avenir avec pessimisme. C'est alors qu'elle commence à consommer de la cocaïne. La première chirurgie, ça s'est bien été. Ça l'a super bien. Elle n'avait pas paralysé, absolument rien. Mais elle sortait avec un petit monsieur, puis ça l'a super bien. Il la gâtait, tout. Puis ensuite, elle a consommé un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis de la drogue dure. Puis elle l'a massée. Isabelle a de moins en moins de réserve. Lorsqu'elle visite sa mère, elle n'hésite pas à consommer de la cocaïne. Souvent, le fait de vouloir une substance, c'est pour combler quelque chose, combler un vide, il y a un manque. C'est souvent des gens qui vont être carencés, qui vont avoir besoin. C'est pas juste l'effet plaisant de la substance. C'est que pendant ce temps-là, on souffre moins aussi d'une réalité qui peut être souffrante. La mère d'Isabelle la met en garde contre les dangers qu'elle court en consommant ainsi. Mais la jeune fille ne veut rien entendre. Et la drogue commence déjà à faire ses ravages, lorsque trois mois après sa première chirurgie, Isabelle apprend qu'elle a une deuxième tumeur. Cette fois, l'opération laisse de graves séquelles à Isabelle. Le côté gauche de son corps reste affaibli et elle a maintenant de sérieux problèmes d'élocution. Après sa deuxième chirurgie, Isabelle voit l'avenir de manière encore plus sombre. Elle engourdit son mal-être en consommant de plus en plus de drogue. Isabelle a compris que c'est sûr qu'il ne reste pas grand temps à vivre et de profiter de la vie. Pour elle, c'est pas voyager, c'est foirer avec ses amis, sortir, prendre un coup, prendre beaucoup de drogue, tout ça. Elle s'en foutait parce que pour elle, il ne restait pas grand temps à vivre. C'est comme si cette personne-là s'était dit « Demain n'existe pas, profitons du plus possible de la vie, mais en même temps, satisfaisons nos besoins immédiats sans penser à l'avenir. » Et ce qu'on sait, c'est que si on veut être confortable dans l'avenir, il faut investir un peu dans le présent aussi. Si on veut faire des études, si on veut mettre de l'argent en banque, si on n'est que dans la recherche de la satisfaction du plaisir immédiat, les lendemains vont être plus difficiles. C'est comme si cette fille-là s'était dit « Moi, je vais prendre mon plaisir et tout ce qui me procure du plaisir, je vais me donner à fond, puisque de toute façon, il n'y a pas de lendemain. » Ça peut être vrai s'il n'y a pas de lendemain, mais s'il y en a, on est en train d'hypothéquer notre avenir quand on est jeune en faisant ça. À 21 ans, Isabelle donne naissance à son premier enfant et un an plus tard, à son deuxième. Mais la jeune femme ne semble pas pouvoir assumer ses nouvelles responsabilités. Elle perd la garde de ses enfants. Ils ont été placés en famille d'accueil. Causes, consommation, violence. Puis c'était du monde qui dormait le jour puis ils veillaient le soir. Puis une vie pour les enfants, ce n'était pas une vie. Mais je peux donner un plus à Isabelle. Quand elle avait des réunions pour aller voir ses enfants, Isabelle était même poquée à venir voir ses enfants. Puis je la félicite pour ça. C'est assez déplacé pour les voir. Mais elle consommait. Puis c'est ça qu'ils ont dit. Si tu ne changes pas, puis on lui a tout le temps dit « Fais des thérapies, Isabelle. Fais des thérapies parce que ça va... Tu vas perdre tes enfants. Mais non, je n'ai pas besoin de thérapie, moi. » La jeune femme s'enfonce encore davantage dans l'enfer de la toxicomanie, mais vit uniquement de l'aide sociale. Pour combler ses besoins de drogue de plus en plus grands, elle ne voit alors plus que l'avenue de la prostitution. Isabelle Bournoyer, c'est une jeune femme de Sherbrooke. Je pense qu'il n'a pas eu facile dans la vie une jeune femme dont la santé était déjà hypothéquée, mais qui se prostituait pour payer sa drogue. C'est le triste cercle vicieux de la prostitution et de la drogue. La vie de ma fille, dans ce temps-là, c'était... Elle consommait beaucoup. Elle prenait beaucoup de boissons. Elle faisait de la prostitution. Tout ce qui est illégal, elle le faisait. Tranquillement, Isabelle va s'entourer d'amis qui gravitent dans le monde de la drogue et de la prostitution. Et dans cet environnement criminel, tous les coups sont permis. En l'espace de cinq ans, la vie d'Isabelle Bournoyer se dégrade sous les yeux de ses proches. Victime de deux tumeurs au cerveau, Isabelle voit son avenir assombrit. Elle s'initie alors à la drogue et à la prostitution. C'est dans ce contexte qu'Isabelle fait la rencontre de Brigitte Lavallée, une prostituée de 20 ans son aîné, qui décide de la prendre sous son aile. Brigitte Lavallée naît à Sherbrooke en 1963. Cadette d'une famille de cinq enfants, Brigitte est choyée par ses parents. Adolescente, Brigitte décroche de l'école avant même d'avoir complété ses études secondaires. En 1992, Brigitte aura son premier enfant et en 1995, son second. Mais la relation avec son conjoint est houleuse et le couple se sépare. Elle dit, « Moi, je ne suis pas chanceuse quand je rencontre quelqu'un. » J'ai dit, « C'est vrai que tu n'es pas chanceuse avec tes relations. » Elle dit, « Il n'y en aura plus. » « Je ne veux plus tomber en amour avec personne. » Brigitte perd la garde de ses deux enfants au profit de son conjoint. C'est ensuite qu'elle tombe dans l'univers de la drogue et de la prostitution. En 2005, Brigitte fait la rencontre d'Isabelle Beaunoyer, avec qui elle se lit instantanément d'amitié. « C'était comme deux grandes amies. » Elle m'avait dit qu'elle m'avait dit qu'une fois, j'avais appelé, elle dit, « Jette, on est des grandes amies. » Elle m'a sauvée la vie. Elle dit, « Avant, j'étais dans la rue. » « On est comme si je serais sa petite soeur. » elle, c'est ma grande soeur. » Rapidement, Brigitte et Isabelle deviennent inséparables. Pour mieux oublier leur malheur, elles fument de la cocaïne. Le fait de partager des épreuves de façon similaire, ça peut souder les gens et les rapprocher. Ça, c'est pas nécessairement la même dynamique. On va comprendre l'autre, on va comprendre ce que l'autre souffre, puis on peut être de façon altruiste plus porté à l'aider. Donc, des amis avec qui on partage les mêmes souffrances peuvent amener à des amitiés plus sincères et plus solides. Brigitte présente Isabelle à André Fillon, son fournisseur de drogue, de qui elle est tombée amoureuse, malgré ses expériences sentimentales éprouvantes. Brigitte Lavallée aurait voulu être la conjointe, aurait voulu être l'amoureuse d'André Fillon, chose qu'André Fillon ne voulait pas nécessairement. C'était une amie, c'était peut-être plus qu'une amie, mais c'était surtout une de ses principales clientes, parce qu'André Fillon fournissait la cocaïne à Brigitte Lavallée et aussi à Isabelle Beaunoyer. Quelqu'un qui est foncièrement dépendant, sa crainte, c'est de manquer de substance et son désir, c'est d'en avoir et de ne pas en manquer. Donc la personne qui va lui fournir ça est une personne qui va être précieuse, investie, et si jamais cette personne-là pouvait tomber en amour avec elle, elle aurait un lien qui pourrait lui garantir d'en avoir peut-être plus facilement, peut-être à moindre coût. André Fillon a 43 ans et il est bien connu des policiers. Son dossier judiciaire compte quelques crimes, dont vol qualifié, entrée par effraction et possession de stupéfiants. Souvent, ces femmes-là ont besoin de s'identifier à quelqu'un qu'elles vont voir comme puissant, comme pouvant les protéger. C'est un leurre parce que souvent, ces hommes-là, oui, ils peuvent les aimer, mais ces passagers, ils peuvent aimer bien d'autres personnes. Donc c'est une fausse impression de sécurité qu'elles vont avoir, mais spontanément, elles vont être attirées par ces gens-là qui ont l'air de dégager une puissance. Et ça ne sera pas une attirance simplement d'amour. Ça va devenir une attirance de dépendance et presque de survivance. dans leur tête à eux. Isabelle et Brigitte passent leur journée à se prostituer pour ensuite payer leur consommation de cocaïne. Elle était partie sur le power. Elle m'appelait dans 3-4 heures du matin pour me dire « Hey, maman, je suis buzzée au bout, là. » Puis là, je dis « Ça se peut pas. » Puis là, j'ai dit « Pourquoi tu m'appelles à cette heure-là ? » Pour me dire « Des niaiseries, rappelle-moi pas, là. Rappelle-moi que tu es ta jeune. » Au début du mois d'août 2007, Isabelle et Brigitte décident de louer une chambre dans un hôtel de Sherbrooke qui devient le centre de leurs activités. Deux semaines plus tard, le 18 août, Isabelle et Brigitte se rendent dans une fête pour y livrer de la cocaïne et offrir leur service de prostitution. Un des hommes présents semble trouver qu'il manque de la cocaïne dans le sac que les deux femmes ont livré. La situation dégénère rapidement. L'origine de l'histoire, c'est qu'il manquait de la drogue. Les filles en auraient consommé plus que supposé avec les gens sur place. Est-ce qu'il y a eu un vol de drogue sur place? L'histoire ne le dit pas. Brigitte appelle alors André pour calmer les esprits. Tout débordement susceptible d'alerter la police ne pourrait qu'alourdir le cas d'André qui est sous probation. Il se rend donc à la rescousse de Brigitte et Isabelle et règle rapidement l'affaire. Les trois reviennent à la chambre d'hôtel où ils font la fête et consomment une grande quantité de cocaïne. Malgré l'effet de la drogue, ils finissent par sombrer tous les trois dans le sommeil aux petites heures du matin. Vers la fin de l'avant-midi, les trois traînent encore dans la chambre d'hôtel, affectés par leur consommation excessive de cocaïne. Pour sortir un peu de son état liturgique, Isabelle veut s'acheter un café mais ne trouve pas son argent. Elle accuse alors Brigitte et André de l'avoir volé. Il faut comprendre que quand on prend de la cocaïne, il y a une période d'extase où on se sent bien mais si on en prend moindrement régulièrement ou des grosses quantités, les personnes sensibles vont rapidement glisser vers des symptômes paranoïdes. Des gens qui développent des délires paranoïdes sur la cocaïne, c'est pas rare. Puis plus on en fait régulièrement et plus les doses augmentent, plus on est à risque et plus les délires risquent d'être importants. Le ton monte et les trois sortent de la chambre. À l'extérieur, la querelle s'envenime particulièrement entre les deux amis, Brigitte et Isabelle. Le conflit s'intensifie dans le couloir de l'hôtel. Si on reparle de cette relation-là à trois, on sait que les gens qui peuvent souffrir de troubles de personnalité limite, une relation à trois, c'est très, très insécurisant. On est toujours à risque que l'autre personne nous vole notre chum. Et ça fait monter une anxiété qui est parfois intolérable, d'où la propension de ces gens-là à vouloir éliminer l'autre et à le tasser du chemin. Donc, autant on veut se débarrasser de la troisième personne qui est vue comme une rivale, qui suscite des sentiments de jalousie, même si dans la réalité il n'y en a pas, mais c'est une pulsion qui va monter de jalousie qu'il faut éliminer l'autre. Brigitte refuse de s'en laisser imposer par Isabelle devant André et s'enferme dans la chambre. Le conflit prendra bientôt des proportions explosives. Le 19 août 2007, dans un hôtel de Sherbrooke, Brigitte Lavallée, Isabelle Bonoyer et André Filion se réveillent après une nuit passée à consommer de la cocaïne. Une dispute éclate entre les deux femmes à propos d'une somme d'argent manquante et la querelle dégénère. Les deux femmes s'insultent de part et d'autre de la porte de chambre. Après quelques minutes, Brigitte fait entrer André, laissant Isabelle seule dans le corridor. Il y a premièrement au niveau de la rivalité. Il y a deux femmes, il y a un homme, il y a une femme qui manifestement aime cet homme-là. Il y a des formes de troubles de personnalité que spontanément, ils vont voir les autres comme des rivaux et c'est intolérable d'imaginer que quelqu'un pourrait menacer cette relation-là. Donc, il y a cet élément-là. Mais il y a surtout l'élément de vouloir plaire à la personne qu'on estime. Elle veut être dans les bonnes grâces de ce fournisseur-là, elle veut qu'il l'aime, elle veut être appréciée, elle veut être considérée, elle veut être la seule et unique qu'il va considérer. Après avoir supplié son amie Brigitte de la laisser entrer dans la chambre, Isabelle part en pleurant. Elle appelle Brigitte et va même jusqu'à lui présenter des excuses pour l'avoir accusé de vol. Mais Brigitte coupe court à la conversation. Souvent, les gens n'ont pas vraiment le choix. Ils ont un petit réseau, un petit réseau auquel ils tiennent. S'ils se font expulser de ce réseau-là, ils sont tout seuls, ils sont abandonnés. Des fois, les gens endurent des choses inacceptables simplement pour ne pas perdre les quelques personnes qui le connaissent. Isabelle revient devant la porte de la chambre. Elle est furieuse et commence à crier. Brigitte la menace d'appeler la police si elle ne part pas. Isabelle Bonnet cogne à la porte, cogne à la porte. André Fillon ou Brigitte Lavallée ne répondent pas à Isabelle. Mais finalement, à travers la porte, Isabelle Bonnet décide de faire la menace ultime. Ce qui semble avoir été l'élément déclencheur, c'est de menacer André Fillon de le dénoncer à la police comme étant un vendeur de poudre, un vendeur de cocaïne. L'ultimatum effraie André au plus haut point. Brigitte décide de prendre sa défense pour forcer son admiration. Elle ouvre la porte de la chambre, fonce sur Isabelle et l'entraîne à l'extérieur de l'hôtel. Brigitte force Isabelle à s'asseoir sur la banquette arrière alors qu'André prend le volant de la camionnette. André suit les directives de Brigitte et emprunte la route 112 en direction de Dodgewell. Brigitte Lavallée sait exactement où elle s'en va, c'est-à-dire chez sa mère, à Dodgewell, de Sherbrooke, ça doit être à peu près une vingtaine de minutes en auto. C'est un coin reculé, c'est une maison en secteur rural. Retirer les voisins sont à peu près une centaine de mètres les uns des autres. La maison est retirée de la rue aussi à une bonne centaine de mètres de la rue. Une fois arrivée, Brigitte descend du véhicule et ordonne à André de continuer avec Isabelle sur le chemin menant à un boisé. Elle entre dans la maison où elle restera quelques minutes avant d'aller rejoindre ses amis. Spontanément, quelqu'un va être rassuré de faire quelque chose d'illégal dans des lieux où il connaît. Au moins, il connaît les environs, il connaît les lieux, il y a quelque chose de rassurant dans ça. Donc, spontanément, on n'est pas surpris que ce soit un endroit qu'elle ait choisi et elle n'a pas choisi ça parce qu'elle est intoxiquée d'après moi. C'est parce qu'il y a quelque chose de rassurant, on sait où on est, on a des points de repère, c'est plus facile de s'organiser, que si on est dans un endroit inconnu, ça génère plus d'angoisse. André surveille Isabelle, qui ne se doute aucunement que celle qu'elle considère comme sa grande sœur, s'apprête à la trahir. Les trois se retrouvent dans le chalet, dans le bois, et là, Brigitte Lavallée offre une cigarette à Isabelle Beaunoyer, dit, veux-tu une dernière cigarette? Profites-en, ça peut être ta dernière. Donc, Isabelle Beaunoyer ne sait pas trop ce qui va lui arriver, fume sa cigarette. Soudainement, Brigitte force Isabelle à sortir du camp et lui ordonne de s'asseoir. Puis, elle lui demande d'enlever son chandail. André et lui assistent à la scène en retrait. Isabelle ne semble pas saisir toute la gravité de la situation. Brigitte demande alors à Isabelle où se trouve son cœur. Sans vraiment comprendre la signification de cette question, Isabelle lui montre son emplacement avec sa main. probablement qu'elle n'y croyait pas, elle ne pensait pas que les gens iraient si loin que ça. C'est ce qui fait que le raisonnement qu'elle se tenait, c'est, si je collabore, ils vont arrêter, ils vont être assouvis, ils vont être comblés et je n'ai qu'à collaborer et la violence va diminuer. ce qui est une erreur, ce qui est une erreur parce que cette violence-là a besoin de s'exprimer et les gens en cherchent de plus en plus. Si la personne collabore, souvent, ils vont être obligés d'aller plus loin pour avoir le niveau d'intensité qu'ils recherchent. Brigitte sort alors un couteau qu'elle avait caché dans son dos et poignarde Isabelle une première fois. Isabelle tombe face première. André s'avance pour lui donner un coup de pied au visage, mais Brigitte l'en empêche. Elle veut être seule à diriger l'opération meurtrière. Elle assène un coup de couteau ultime dans le dos d'Isabelle. Isabelle Bonoyer a été poignardée à cinq reprises. Sous le sein gauche, au thorax, au dos et au poignet. Les coups causeront un traumatisme cardiaque, un pneu motorax, une lacération au foie et une atteinte à la horte. Après avoir assainé plusieurs coups de couteau à Isabelle, Brigitte, aidée d'André, ligote ses poignets et ses chevilles. « Par la suite, le duo, la vallée, filion, enveloppe Isabelle Bonoyer dans un polystyrène, un grand plastique, l'enveloppe là-dedans, l'attache puis la recouvre de branches, des branches qui trouvent par tête, la recouvre de branches. » André suggère de dissimuler les traces du meurtre en enterrant le corps d'Isabelle. Mais Brigitte refuse. Elle propose plutôt de revenir le lendemain pour ensevelir le corps. Ça peut être simplement que finalement, elle ne voulait pas donner d'importance à cette personne-là ou encore, on est dans la même dynamique que pendant qu'on enterre cette personne-là, on est en train de se préoccuper d'elle, on est en train de faire quelque chose avec elle dont elle est exclue. Donc peut-être qu'elle ne voulait pas que son amoureux, la personne qu'elle investit, s'occupe de ce corps-là, de cette personne-là et qu'elle avait dit « Non, occupe-toi-en pas de elle, comme si c'était un détournement d'affection, moi, je vais m'en occuper. » Brigitte et André laissent le corps d'Isabelle derrière eux et quittent les lieux. Ils retournent dans l'appartement d'André et y déposent tous les objets personnels dérobés à Isabelle, ainsi que le couteau ayant servi à l'assassiner. André et Brigitte prennent alors une douche, puis ils vont tranquillement se coucher. Le lendemain, André Filian, qui parallèlement à ses activités illicites occupe un emploi dans le domaine de la construction, se rend au travail comme d'habitude. Les deux complices sont certains que le corps d'Isabelle Beaunoyer ne sera pas découvert dans ce lieu isolé. Ils se pensent à l'abri, mais ils seront très rapidement détrompés. Dès le lendemain, Brigitte Lavallée et André Filian sont arrêtés et conduits au poste de police. Brigitte Lavallée est arrêtée au domicile d'André Filian et André Filian est arrêté aussi là sur les lieux de son travail. Les policiers leur révéleront alors une nouvelle des plus inimaginables. Brigitte et André ont commis une erreur qui leur sera fatale. Ils ont laissé un témoin derrière eux. Ils ignorent que derrière la prostituée droguée qu'ils connaissent se cache en fait une femme dotée d'une détermination surhumaine. après avoir été sauvagement poignardée ligotée enveloppée dans un sac de cellophane et ensevelie sous un tas de feuilles Isabelle vit toujours. Lorsqu'elle entend la camionnette d'André s'éloigner elle est saisie d'une volonté de survie hors du commun. Isabelle déchire les liens qui la retiennent avec ses dents. À peine libérée elle réalise qu'elle est très grièvement blessée et si elle ne trouve pas du secours dans les minutes qui viennent la jeune femme sait qu'elle risque de mourir dans le bois sans que personne ne puisse venir à son aide. Je sentais prier je suis venu de la spirale sans la volée et j'étais comme un peu sonné je me suis levée et j'étais toute désorientée ce qui est clair c'est que c'est quelqu'un qui avait une force en dandelle assez inhabituelle ne serait-ce que physiquement pour rester en vie d'une agression comme celle-là mais au niveau psychologique aussi c'est quelqu'un qui semble s'être construit des mécanismes de défense très efficaces depuis l'adolescence. Isabelle puise dans les forces qui lui restent et avance péniblement sur le chemin menant vers la route lorsqu'elle aperçoit la maison où Brigitte s'était arrêtée elle décide de s'y rendre même si elle sait trop bien qui y habite. Ça cognait à la porte puis j'ai regardé j'ai pas vu personne puis ça a raccogné puis je pensais que c'était mon mari qui cognait puis là j'ai dit hein j'ai ouvert le châssis mais je la voyais pas je me suis penché puis lui j'ai crié mais il me répondait pas apeurée la mère de Brigitte Lavallée ouvre la porte au moment où Isabelle à bout de souffle s'écroule à ses pieds Isabelle est en face de la mère de Brigitte l'amie qui vient tout juste de tenter de l'assassiner elle ne parvient pas à parler la mère de Brigitte contacte le 911 pour demander l'aide des ambulanciers la répartitrice lui donne immédiatement des conseils les ambulanciers arrivent rapidement sur place et transportent Isabelle aux urgences Isabelle Bonneuil va à l'hôpital et la police par la suite s'est chargée de l'enquête parce que il y a une ambulance qui arrive donc les autorités les policiers sont mis au courant l'enquête commence puis rapidement les soupçons se tournent vers Brigitte Lavallée et André Fillon quand Isabelle était à l'hôpital personne ne la connaissait il n'y avait pas un nom il n'y avait pas rien parce qu'elle a fait comme elle est tombée comme dans le coma ils l'ont opéré puis là il y a un monsieur qui a passé puis il a dit ben voyons je la connais cette petite fille-là elle s'appelle Isabelle la mère d'Isabelle apprend l'horrible nouvelle deux jours après le drame pendant ce temps Brigitte Lavallée et André Fillon comparaissent au palais de justice de Sherbrooke sous des accusations de séquestration et de tentatives de meurtre le procès d'André Fillon s'ouvre le 22 décembre 2008 à Sherbrooke près de 16 mois après les événements Isabelle Beaunoyer témoigne et raconte sa version des faits après j'étais arrivée j'ai ouvert la porte puis elle nous a demandé une petite cabane dans le bout puis elle m'a marie de ma chaise une chaise je me chasse ça une chaise elle me dit elle me dit une chaise elle me dit pas fais ça c'est derrière tu vas fumer c'est rien non c'est quoi le foc c'est quoi ton problème c'est quoi que ça passe je pensais bizarre mais j'ai commencé à avoir peur un peu puis après elle m'a marie les yeux puis c'est qu'on m'a mis dans le bois elle m'a fait ça sur une souche puis c'est là que c'est difficile je vais m'en aller où il était mon cas je lui ai demandé elle m'a piqué puis le sang pourquoi tu me fais ça pourquoi tu me fais ça et puis l'andré il y en a il me crinque puis dans la fesse puis il a dit non c'est ça c'est moi qui l'achève mais ce n'est que plus qu'il a entendu quand il a dit on l'entend tout de suite parce que j'ai peur parce que je n'étais pas là mais je suis consciente je ne suis pas bougée je ne peux pas parler mais je suis là c'est très difficile malgré la douleur que les souvenirs de ces pénibles instants lui font revivre Isabelle continue son témoignage en incriminant de plus en plus André Fillon Isabelle Bonoyer elle raconte sa version des faits et justement dit qu'André Fillon a offert un gramme de poudre à Brigitte Lavallée pour aller jusqu'au bout chose qui aurait été répétée deux ou trois fois entre l'auberge royale et le moment où elle se fait poignarder Brigitte Lavallée est également appelée à témoigner elle tente par tous les moyens de disculper André Fillon l'avocat d'André Fillon maître Martin Latour a appelé Brigitte Lavallée pour venir témoigner dans le procès dans le fond d'André Fillon en défense d'André Fillon et c'est à ce moment-là que Brigitte Lavallée a pris tout le blâme a dit non c'est moi qui a fait c'est moi qui a mené André Fillon jamais il m'a offert rien en échange du fait que je poignarde Isabelle Bonoyer que je tente de la tuer c'est des médicaments qui lui ont rendu à faire un acte pareil parce que quand elle sortit de la cour la première fois je l'attendais elle sortait elle m'a pris dans ses bras elle pleurait et elle dit je pense je t'en prie à venir folle elle s'en a pas pris de drogue et les antidépresseurs jamais qu'elle aurait fait ça toute sa vie jamais les témoignages de Brigitte Lavallée et d'Isabelle Bonoyer sont contradictoires Lavallée tente de semer le doute auprès du juge qui dit vrai entre ces deux toxicomanes prostituées à la crédibilité discutable le 22 décembre 2008 débute le procès d'André Filion accusé de tentative de meurtre contre la toxicomane et prostituée Isabelle Bonoyer les témoignages de la co-accusée Brigitte Lavallée et de la victime sont contradictoires le juge doute fortement de la crédibilité de Brigitte Lavallée et balaie du revers de la main son témoignage retenant plutôt la version de la victime Isabelle Bonoyer à l'effet que Filion aurait encouragé les événements selon lui Brigitte Lavallée qui était une toxicomane était sous l'emprise de son vendeur de drogue André Filion selon lui c'était une aventure commune donc André Filion devait être tenu responsable autant que Brigitte Lavallée même si il tenait pas le couteau à ce moment-là était complice dans l'histoire dans la tentative de meurtre le 18 février 2009 André Filion écope d'une peine de 10 ans d'emprisonnement Brigitte Lavallée elle est remise en liberté sous plusieurs conditions en attendant la tenue de son procès mais elle ne respecte pas les exigences fixées elle avait une condition de ne pas consommer de drogue les policiers de Sherbrooke la connaissaient aussi dans le petit milieu de consommateurs de prostitution c'est une figure connue donc à ce moment-là les policiers ont vu Brigitte Lavallée l'ont reconnue l'ont arrêtée elle a été elle a comparu devant le juge pour prix de condition parallèlement parallèlement aux accusations de séquestration et de tentative de meurtre qui pèsent contre elle Brigitte Lavallée est condamnée à 15 jours d'emprisonnement pour bris de condition le 15 juin 2010 presque trois années après les événements Brigitte Lavallée écope d'une peine de 8 ans d'emprisonnement une peine plus clémente que celle imposée à André Filion le juge a retenu que Brigitte Lavallée avait été victime de son revendeur qui la subjuguait sa dépendance l'aurait forcée à tout faire pour obtenir plus de drogue de même que l'affection exclusive et la protection de ce revendeur sans scrupule Isabelle Bonnoyer elle vit toujours dans la crainte que Filion et Lavallée n'envoient quelqu'un pour l'achever ça veut tout un truc qui s'est passé puis j'ai même besoin d'en parler parce que ça me fait mal j'ai peur j'ai tant peur je vais envoyer quelqu'un je sais pas finir la job je sais pas j'ai peur malgré le support qu'elle reçoit de sa famille Isabelle a de grandes difficultés à surmonter cette épreuve elle parle pas de l'agression parce qu'elle s'est bâti un mur devant elle elle a beaucoup d'épreuves dans sa vie son enfance tout ça qu'elle veut pas n'en parler mais moi j'ai dit tout le temps faut que t'en parles brise le mur parce que là il est en train de te caler il s'en vient puis il monte puis il monte puis il monte enlève une brique parle-en de sa brique là enlève l'autre brique parle de sa brique là faut parler dans la vie j'ai pas de prescription mais je m'invite pour avoir des pêles pour l'homme ou je fais du spig puis j'ai tapé la nuit tout simplement je suis persuadé que cette personne-là est encore souffrant d'un trouble de stress post-traumatique de ne pas dormir c'est assez fréquent dans des situations comme celle-là le fait de faire des cauchemars reliés à un événement est un des critères du trouble de stress post-traumatique est un critère typique et ce que les gens vont dire c'est que c'est extrêmement souffrant et l'idée qu'on va dormir et que ça va revenir nous hanter et qu'on va ressouffrir en dormant font que les gens effectivement ne veulent plus dormir pour Isabelle la plus puissante motivation pour se sortir de l'enfer de la drogue est l'espoir de retrouver la garde de ses deux enfants là elle est l'espoir mais un jour ou l'autre elle va sûrement les voir mais moi je répète Isabelle un jour tu vas voir tes enfants mais c'est pas tout de suite puis la manée c'est parti là moi je te regarde puis j'aimerais pas si j'aurais ta fille ou ton garçon je viendrais même pas te le montrer parce que j'ai honte un peu de qu'est-ce que tu fais si tu changerais un petit peu puis tu me en voulant dire si elle a elle changerait l'entourage puis elle ferait une belle vie là peut-être je dirais regarde je suis fière de te montrer tes deux enfants tu as fait des épreuves puis regarde c'est beau je te félicite tu peux voir tes enfants une fois par mois tranquillement suite aux événements tragiques d'août 2007 Isabelle tente non sans peine de reprendre le contrôle de sa vie mais je pense que je serais merci parce que ils m'ont fait changer le mode de vie que j'avais pas merci mais tu sais j'en dirais que je suis contente d'avoir changé le mode de vie que j'avais mais qu'est-ce qu'il m'a fait c'est que j'oublierai jamais tu sais je pourrais jamais l'oublier non plus pour apaiser leur souffrance quelques jeunes femmes développent des problèmes de toxicomanie et se retrouvent souvent à se prostituer pour payer leur drogue un cercle vicieux dont il est très difficile de sortir s'installe alors et de fausses amitiés s'établissent avant de porter un jugement hâtif il faut toujours savoir reconnaître le mal-être que certaines de ces femmes dissimulent sur leurs apparences trompeuses et se demander si on peut faire quelque chose pour leur venir en aide si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir?